Bonjour à toutes et à tous, cinquième et dernier jour au Festival Carrefour International de Théâtre de Québec. Et aujourd'hui, deux spectacles. Cette fois, on espère qu'il y en aura deux. Le premier, c'est Madame Catherine qui prépare sa classe de troisième à l'Irrémédiable. C'est une mise en scène de John Laclon-Stewart, avec Alice Pasquale dans le rôle. C'est une prof qui prépare ses étudiants, enfin ses élèves, ses élèves de primaire à une éventuelle fusillade. Et voilà, ça va résister d'être bien angoissant. Et puis ensuite, on ira faire Où tu vas quand tu dors en marchant et on espère qu'il ne va pas pleuvoir. Mais avant ça, on va prendre des forces avec une grosse poutine. Mais finalement, ce n'est pas une poutine. On va revenir dessus plus tard, parce que c'est un petit peu... Disons que je ne suis pas très bien et ce n'est pas le hot dog de Frites à l'or. Clairement pas. Un petit peu retourné-boulé. Puis, on vient d'arriver à Où tu vas quand tu dors en marchant, premier spot. Puis c'est parti pour toute la nuit. Alors, on a un petit plan. Voilà. Un petit plan. En fait, comme il y a 45 minutes d'attente au premier spot, pour vous dire à quel point c'est quand même un grand succès de la ville de Québec. Et bien, on va commencer par le spot suivant. À l'envers, il y a un peu de vent. Rien, on ne va pas trouver. En fait, pour vous donner une idée, on est au milieu d'un village de pêcheurs. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans le village. Puis, il y a plein de petits stands. Et tu passes, tu entends les gens parler. En fait, là, c'est vraiment une fresque. C'est assez contemplatif. On déambule vraiment dans un petit village de pêcheurs. La gine, il y a quand même un peu une narration. Peut-être qu'on n'est pas resté assez longtemps pour vraiment profiter de ça. Mais en tout cas, déjà, le côté immersif était très bon. Attention, on entre dans une installation. Il y a des gens qui cueillent des nuages, mais il y a un petit problème de poulies. Sacha vient de me faire remarquer qu'en fait, c'est tout des monuments de Québec. Alors, vous voyez pas très bien sur la vidéo, mais c'est quand même écrit. Vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de caves. Donc là, on s'en va à la terre promise de Maryse Lapierre et Maxime Beauregard-Martin, celui qui avait fait Akima Québec, la première coca que j'ai vue à Carrefour International, que vous pouvez revoir dans la vidéo numéro 1. Et d'ailleurs, Lance à Vaillant, le viage de pêcheurs, au début, je ne vous ai pas dit, c'était la compagnie Les Incomplètes. Non mais vous avez vu les fils d'attente qu'il y a ? C'est incroyable. Ici, il y a quand même plein de spots. Il y a un côté un peu Magritte, c'est-à-dire que tout est absurde, tout est en décalage. En fait, mieux que ça, je dirais qu'on est entre Magritte et SNL. On met un petit côté freak show par endroit. On est comme dans une grande fête foraine où il y a des choses un peu réalistes, en même temps, il y a toujours un élément qui fait que tu vires dans quelque chose de complètement poétique. En fait, à chaque stand, il y a une phrase qui pourrait être une jolie histoire, une jolie métaphore. Naufragé nuptial, Nancy a fui l'ouragan de confetti. On comprendrait bien que la jeune mariée a quitté son mariage. Mais c'est une jolie formule imagée qui se révèle dans un roman. Puis là, il les illustre littéralement. C'est-à-dire que naufragé nuptial, elle est sur son canard avec sa robe de mariée. Puis elle a fui un ouragan de confetti et a des confetti écrasés partout sur la robe. Ok, non, là, ça rigole pas, il faut que je cours. Il y a un flamant rose qui fait du ball dance. Donc, ça fait bien peine de quitter celui-là qui était vachement bien, mais il reste deux stands à faire et il ne reste que 15 minutes avant la fin. Et il y a toujours une grosse lumière derrière moi dès que j'allume et qu'il me fait un gros machin. Donc là, on arrive à point de suspension qui est de Karine Ledoyen et Ludovic Fouquet, ancien prof Paris 3, big up. N'importe quoi. C'est l'installation la plus instagrame. Même les régulateurs de flux font partie de l'installation. Je crois qu'avec celui de juste avant, que je n'ai pas le temps de finir, c'est mon préféré. En fait, c'est une vraie galerie. Il y a des cartels au pied de chaque statue, chaque statue vivante. Des cartels qui respectent vraiment les cartels de musée avec les indications de matériel, genre une danseuse, des cheveux et du tube. Je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment très, très beau. Et c'est même frustrant de ne pas pouvoir passer plus de temps à lire et d'être pris comme ça dans la foule parce qu'on aurait envie juste de s'asseoir et puis de rester. Puis il fait froid en fait. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre en vidéo cette petite balade nocturne. En tout cas, je peux vous dire que c'était quand même vachement bien. Et c'est déjà le dernier jour. C'est si triste. Et ne coupez pas. Il faut encore que je vous fasse un petit retour sur Madame Catherine. Ça va, je l'ai digéré maintenant. Oui, donc, Madame Catherine prépare sa classe de troisième à l'irrémédiable. Ouais, c'était un peu violent en fait. Alors même que c'est extrêmement drôle comme spectacle, ça rejoint ce que je disais aussi en début de festival. Il y a une grande capacité ici. Le texte est une canadienne. Anglophone, mais canadienne quand même. D'amener de l'humour dans des choses extrêmement sérieuses. Cette femme, cette institutrice veut former ses enfants à une éventuelle fusillade. Elle le fait parce qu'elle a peur. Elle est complètement terrorisée par l'avenir. C'est une femme qui est complètement en souffrance. Elle est hyper stressée du début à la fin. Comme elle s'adresse à des enfants, elle tente de cacher ça. Donc ça nous met en très mal à l'aise finalement. Elle est dans une urgence de transmettre une sécurité à ses enfants. Elle veut absolument protéger les générations futures. Et ça se voit encore plus sur la fin du spectacle où sans spoiler la fin, elle doit quitter la salle de classe. Elle est là d'un coup, elle se met à parler des OGM. Elle se met à parler de l'écologie, à dire aux enfants qu'ils sont beaux, qu'ils sont parfaits, comme ils sont. C'est juste une prof pleine d'amour et de bienveillance. Et je crois, en tout cas moi je l'entends comme ça, qu'il faudrait peut-être lire ce texte aussi comme un cri d'alarme des profs qui tentent de faire leur boulot vraiment bien, qui tentent d'éduquer. C'est une telle responsabilité d'éduquer une nouvelle génération de te dire que ta classe, là il y a une trentaine d'individus qui appartiendront à cette société plus tard, tu seras en partie responsable de leur comportement parce que c'est toi qui les auras eus très jeunes. Et dans cette détresse-là, dans cette détresse de protéger les enfants, elle en oublie complètement qu'ils sont des enfants. Enfin, elle ne l'oublie pas complètement parce qu'elle continue à utiliser des méthodes pédagogiques, des méthodes pour les enfants, avec des marionnettes, avec des jeux de vocabulaire, mais elle les forme à se préparer à une fusillade. Et puis ça, apparemment, ça existe. Ça nous pose aussi la question du choix qu'on doit faire face à une menace terroriste, face à la possibilité d'une attaque. Est-ce qu'il faut se préparer et vivre du coup avec cette peur d'une potentielle attaque ou est-ce qu'il faut vivre en toute innocence et se faire tuer d'eux-mêmes ? Il y a une fable au tout début de Castor. Donc elle est là avec ses petites marionnettes de Castor, toutes mignonnes. Il y a un des frères Castor, et ben il se construit un gros barrage bien solide pour résister à la tempête. Et puis l'autre, il fout rien, comme ça il passe une nuit toute pourrie parce qu'il se prend toute la tempête dans la gueule. Mais le matin, ils sont quand même tous les deux vivants. Donc il y en a un qui a bien dormi et l'autre pas du tout. Et là, ils se font buter tous les deux par un chasseur. Fin. Ça, quel Castor t'as envie d'être ? Et puis c'est là qu'intervient Catoula Lapine qui s'est terrée dans son terrier et qui vit complètement recluse. Voilà les propositions de vie qu'on te fait en gros. Soit tu vis terrée dans un terrier complètement pétrifié par la peur et effectivement, tu vis, mais t'as pas beaucoup de fun. Soit tu meurs, mais t'as du fun. En tout cas, très sérieusement, cette comédienne Alice Pasquale est tellement juste dans son jeu. Enfin vraiment, moi j'ai été pris et je vous jure que heureusement qu'on allait à Où tu vas quand tu dors en marchant après parce que ça m'a permis de me changer les idées, mais ça m'a vraiment remué. Et c'est pas le coup de feu, c'est pas la mise en situation d'attentat. C'est elle, c'est ce personnage qui est en détresse. Elle est pas bien, elle est en pleine crise. T'as envie de la sauver quoi. Voilà. Et puis Où tu vas quand tu dors en marchant. Je comprends le succès de ce rendez-vous annuel parce que c'est quand même vachement bien. Un peu frais quand même. Ça porte vraiment très bien son nom et je trouve que les artistes respectent vraiment ça. C'est-à-dire de proposer des choses dans l'espace public qui soient un peu hallucinogènes quand même. Le pont là, à la fin, tu traverses le pont et vraiment tu bug. Puis tu ressors du pont et t'as comme un doute sur ce qui vient de se passer sur le pont, tu vois. En tout cas, c'était super chouette ce carrefour international de théâtre. Je suis vraiment, vraiment content d'avoir découvert ce festival. Les gens sont hyper sympas. Il y a une super ambiance au bord du festival. J'ai pu parler à plein de monde. Et donc, merci. Et puis il faut quand même que je remercie aussi la délégation générale du Québec à Paris qui a permis ce voyage. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo demain, direction Montréal. Bonne nuit.